Alors, où demander le visa travailleur pour l'Allemagne, ce qu'on appelle la carte de opportunité, la carte de la chance. Où est-ce qu'on demande ça? Donc, je crois que la dernière vidéo que j'ai expliqué ça, je vais reprendre de façon courte, simple et précise en fait ici. Pour faire la demande de ce visa, vous allez simplement vous rapprocher du service allemand, comment dire ça, vous allez vous rapprocher du service, bien des représentants du gouvernement allemand dans votre pays, l'ambassade ou alors le consulat. Alors, vous partez là-bas et puis vous dites qu'ok, vous voulez venir travailler en Allemagne, vous voulez demander le visa pour venir travailler en Allemagne, mais pour venir chercher le travail en Allemagne, excusez-moi. Vous voulez demander le visa pour venir chercher le travail en Allemagne. Le visa là, c'est un an. On va vous donner un formulaire. Avec ce formulaire, il y aura exactement toutes les pièces que vous allez fournir pour faire cette demande de visa. L'une des choses qui sera importante, vous pouvez bien sûr remplir toutes les conditions là. Mais je crois que l'une des choses qui sera capitale dans cette demande de visa, ce serait pour vous de trouver un correspondant. Un correspondant, ça veut dire quelqu'un en Allemagne qui pourra vous aider dans certains procédures. S'il y a peut-être un document qui doit venir de l'Allemagne, que cette personne s'occupe de ce document. S'il faut faire ceci en Allemagne, que cette personne puisse s'en occuper. Parce que du côté de l'Afrique, vous avez déjà presque tout ce qu'il vous faudra en Afrique. Maintenant, la correspondance pourra aussi analyser le document et vous dire, ok, bon voilà. Ce que l'ambassade demande, c'est ceci, c'est cela. Il faudrait plutôt que tel bureau en Allemagne te donne tel papier pour que tu ailles compléter ta demande de visa. Donc, allez rapprocher-vous de l'ambassade, rapprocher-vous du consulat. Prenez le formulaire dont il est question, trouvez un correspondant en Allemagne. Une fois que vous avez trouvé le correspondant en Allemagne, envoyez-lui le formulaire et travaillez là-dessus ensemble. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est possible de faire cette demande de visa ou alors ce n'est pas possible parce que le correspondant pourra analyser votre situation. Ça doit aussi être quelqu'un qui a de l'expérience en Allemagne. Donc, vous n'allez pas voir un Africain qui est en Allemagne peut-être depuis trois mois. Vous le prenez comme correspondant dans ce sens-là. Non. Je trouve que ça doit être quelqu'un qui est en Allemagne, qui a travaillé en Allemagne, qui a une ouverture d'esprit, qui peut comprendre tous les éléments de la demande de visa, savoir dans quel bureau chercher ce qui vous manque en Afrique. Bon, pour ceux-là qui sont en Afrique, pour voir comment est-ce que vous pouvez compléter ça. Donc, ça doit être une coopération entre vous, le correspondant en Allemagne et l'ambassade. Et ce sera sans faire le nerf de la guerre. Trouvez la bonne personne qui est capable de vous aider dans cette procédure-là. Et à tous mes frères africains, il faut être prêt à payer, en fait. On parle d'un visa où vous venez chercher le travail dans un pays pendant un an. Donc, ne vous levez pas au pâté, vous voyez quelqu'un, vous commencez à le bombarder avec les messages, aidez-moi, 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 aidez-moi. C'est le temps qu'il prend pour le faire. Et le temps en Europe, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut être prêt à payer les services de la personne, que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce que la personne elle-même ne va pas vous garantir le visa. Personne en Europe ne peut vous garantir le visa, clairement parlant. La personne qui décide finalement si vous avez le visa ou pas, ce sont les services allemands dans votre pays. Du côté de l'Europe, la personne peut simplement vous soutenir dans la procédure. Donc, on savait qu'on clairement dit, s'il y a un papier que la personne doit vous aider à avoir en Allemagne, la personne va aller sur Internet, chercher, appeler, lire en allemand, vous expliquer en français, vous dire dans quel bureau faire des équivalences et tout pour compléter le dossier. Et ça, c'est le temps. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de frères dans la communauté qui vont se lancer à l'intérieur. Et moi, je vous dis déjà à vous tous les frères qui sont en Afrique-là, il faut être prêt à payer les personnes-là. Donc, si la personne peut vous aider gratuitement, c'est tant mieux. Mais si la personne dit qu'elle ne peut pas vous aider, vous devez être prêt à payer de l'argent. Parce que vous allez arriver en Allemagne, après un an, vous avez un visa de un an, vous pouvez trouver le travail pendant les un an. Et le travail en Allemagne, ce n'est pas, je ne sais pas moi quoi, vous allez commencer à gagner des sommes d'argent avec lesquels vous pourrez investir, faire des projets en Afrique, ainsi de suite. Donc, c'est toute une vie qui change. Vous devez être prêt à sortir l'argent de vos poches pour payer ces personnes-là. OK ? Allez, bye bye.